Mesdames et Messieurs, chers partenaires, L'impossible est déjà fait. Pour les miracles, je voudrais bien m'accorder quelques minutes. Vous avez tous sans doute, un jour ou l'autre, aperçu ce slogan quelque peu fascinieux, et exprimant une certaine impuissance. Bien entendu, le monde ne s'est pas fait en quelques minutes, ni en quelques jours. Nous ne pouvons pas faire de miracle. Pas plus que la vie ne peut nous offrir. Néanmoins, avec toute la modestie, il se doit, pas après pas, marche après marche, grâce à vous, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, par votre soutien, votre présence et vos encouragements de tous les instants, vous valorisez l'importance de notre fondation, vous consolidez l'édifice de la Fondation Suisse Maroc pour le développement durable, en lui permettant de mieux se structurer, de se renforcer. Et oui, six ans et demi sont passés. J'ai l'impression que l'initiative première, prise pour la création de la FSND, la mise sur pied des symposiums économiques, qui en découlent, ne remonte qu'à quelques jours. Tant de projets ont été élaborés, proposés et retenus. Bon nombre d'entre eux ont pris corps. D'autres, bien d'autres encore, arrivent avec de grandes ambitions. Et pourtant, c'est d'ailleurs, lors de la quatrième émission du simple zone économique organisée par notre fondation, et qui a eu lieu vendredi 5 novembre 2010, à Genève, que les trois accords-cadres de coopération ripartite ont été signés entre la commune urbaine de la Ville-Boujda, la Fondation Suisse-Maroc pour le Développement durable, du Ronde, et trois autres entités. RELSI-Maroc, la Fédération Internationale des Nations Vertes et la SGS-Maroc. Le premier accord, cadre avec RELSI-Maroc, porte sur la mise en place d'un cadre de gestion environnementale de la Ville-Boujda, sur l'amélioration de la gouvernance des services de la commune, et sur l'introduction des nouvelles technologies d'information et de communication dans l'administration de la commune. Cette convention fixe les termes d'une coopération en matière de gestion des déchets ménagers et industrielles de la Ville pour la réalisation d'un schéma de tri, de traitement et de valorisation. Le deuxième accord, cadre avec la Fédération Internationale des Régions Vertes, porte sur des aspects relatifs à la problématique de pollution de l'eau, à celui de l'intégration des énergies renouvelables, et à la gouvernance en matière de développement vert durable. Cette convention définit les termes d'une coopération en matière de traitement des eaux ménagères et industrielles de la Ville et vise à réaliser un schéma de traitement, réutilisation des eaux usées. Le troisième accord, avec la SGS Maroc, porte sur la mise en place de formations liées à la bonne gouvernance. L'existence se charge de nous opposer des choix, des doutes nombreux et des succès aussi. Les modifications climatiques, les sous-courses de l'économie mondiale, l'accès à l'eau, bien que des circonvolutions et des énigmes problématiques se sont profilées au cours de ces cinq dernières années, et pour lesquelles il faudra bien, humblement, plus de temps que cela pour y apporter des réponses durables, des solutions efficaces. Sachant que nos sociétés consomment et polluent bien plus et bien plus vite que notre planète ne peut le supporter, quel changement de nos pratiques va-t-on s'imposer collectivement pour éviter de tout détruire ? Il est faux de prétendre que la nature a la capacité de guérir toutes les blessures de l'homme qui lui infligent. Il est présomptueux de croire que l'intelligence de l'homme lui permettra toujours de réparer les erreurs commises au nom du progrès. Personne ne sait comment constituer la couche de zone. Personne ne sait corriger le réchauffement climatique provoqué par l'effet du serre. Instruits par l'expérience, nous sommes désormais conscients que le principe de précaution doit s'imposer partout. Mais nous constatons ensemble avec lucidité et modestie que beaucoup restent à faire pour que ce principe inspire décision et action. Parmi toutes les questions liées à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l'environnement, il en est une qui le tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'eau. Un risque majeur de pénurie d'eau douce menace l'humanité. La consommation augmente deux fois plus vite que la croissance démographique. Elle double tous les 20 ans. Au tournant du siècle, la quantité d'eau douce disponible par habitant ne sera plus que le quart de ce qu'elle était en 1950 en Afrique. Le tiers en Asie ou en Amérique latine. Sources de vie, l'eau risque de devenir source majeure de conflits. De plus en plus rare, l'eau douce est de plus en plus menacée par les pollutions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 25 millions d'êtres humains dans 4 millions d'enfants meurent de maladies liées à l'eau pollue. La capacité d'invention de l'homme, le pouvoir qu'il s'est donné de modifier l'environnement, appelle et contrepartie une exigence. C'est l'esprit de responsabilité. Notre responsabilité, aujourd'hui, c'est de protéger notre planète. L'efficacité de notre action dépendra d'abord de notre volonté commune, de l'impulsion qu'ensemble nous donneront à ce grand dessein. L'urgence est forte. Portée atteinte à la nature, c'est portée atteinte à l'humanité. Il est devenu nécessaire de rétablir l'harmonie entre économie, environnement et bien-être social. Car comme cela est devenu une évidence, l'environnement et le développement sont intimement liés. Paix, sécurité, stabilité et bonne gouvernance sont des conditions préalables au succès d'une politique de développement durable. La Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable a pour but la mise en place du projet de développement durable visant la création d'emplois, le renforcement des infrastructures et le transfert de connaissances et de compétences entre la Suisse et le Maroc. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la Fondation a doté une vision qui reflète son intention de contribuer à une économie prospère à une société dynamique et juste et à un environnement sain pour les générations actuelles et à venir. Le partage bidirectionnel, les connaissances et les compétences, le développement et la diversification technique et technologique ont rencontré et rencontreront un immense engouement auprès de la jeunesse marocaine, celle-ci, par sa réponse en termes de qualité et d'efficacité, a su démontrer son potentiel désormais pollu par tous. Notre défi, bannir l'immobilisme car avec lui ce sont les pauvres et les défavorisés qui nous payent. En favorisant l'engagement et l'action, les axes de partenariat et de développement souhaités sont du domaine environnemental et économique, le tout comportant de retombées sociales. La noblesse de notre mission, sa réalité, nous renforce. Même si les difficultés sont là, présentes et nombreuses, ne rechigneront pas et nous les franchirons les unes après les autres pour atteindre notre objectif. En usant du pluriel même, puis ce que je devais dire, nos objectifs. Car favoriser l'accès à l'instruction, créer localement des emplois, renforcer les infrastructures, promouvoir le transfert de connaissances et de compétences, tout ceci, et bien tout son corps, va dans le sens éthique, diantologique et un autre étage. Encourager le développement humain durable en proposant à chaque jeune Marocain d'authentiques perspectives d'avenir et une vie meilleure. Une rencontre, une nouvelle réalité. Ce slogan représente le fil rouge de notre engagement. La maxime de la FSNP reste et restera encore et toujours d'actualité. Aujourd'hui, mais bien moins que demain, s'engager, assumer, se réaliser. En nous engageant pour cette voie, en assumant notre tâche et en les concrétisant par ces journées de travail et de rencontres, nous consentirons la création de liens ou la consolidation de ceux existants pour la mise en œuvre de projets socio-économiques dans la commune urbaine de la ville gauche d'âme. Les perspectives d'envisager durant cette rencontre sont capitalisées pour permettre à la fondation et à ses partenaires Hölcine Maroc, la HGS Maroc et la Fédération Internationale des Régions Vertes d'élaborer des projets qui pallient les manques ou défaillances soulignées hier et aujourd'hui. Stratégiquement, en reliant entre elles les compétences suisses et marocaines, en consentant l'achèvement de ces objectifs glorieux, généreux, autant que du rap, le Maroc, qui en a aujourd'hui grand nombre d'utilité, sera restitué, et je n'ai aucun bout de titre là-dessus, un large retour sur l'investissement consenti. Avant de conclure, je voulais porter à votre connaissance qu'au juillet dernier, la Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable s'est dit octroyer le statut consul statut spécial écossoc par le Conseil économique et des Nations Unies. C'est pour nous une vraie reconnaissance qui nous permettra de collaborer au programme de travail et au géopolitique des Nations Unies afin de jouer un rôle de conseiller et d'experts auprès de vous. Pour terminer, je voudrais remercier chaleureusement de ceux en mariage-là, présidents de la Communion européenne de la Ville-Boujda, des représentants de l'oujda et nos partenaires pour leur disponibilité, leur accueil enthousiaste et leur efficacité. Notre présence parmi vous aujourd'hui est une marque de confiance et d'honneur envers votre fondation et nous voulons se vivant reconnaissants. Merci infiniment pour tout, merci pour votre attention, je vous souhaite et merci pour votre attention.